La sixième séance du Lean Management. Faites signe si vous êtes là. Alors bonjour à tous, c'est la sixième séance du Lean Management. Nous avons fait la dernière séance, l'outil principal de mon point de vue du Lean Manufacturing qui est le 5S. Mais nous avions commencé déjà avec le Just in Time, l'élaboration, inscrire la démarche en entreprise, en management, quel est l'environnement de l'entreprise. Et voilà, donc aujourd'hui je vous propose un outil qui est très intéressant dans le Lean Manufacturing, c'est le Comban. Alors le Comban. Le Comban est un terme japonais, on ne va pas rester sur la signification, on va voir ce que ça veut dire. Mais le Comban est un outil très important dans la démarche du Lean Management en entreprise, mais principalement du Lean Manufacturing. Il consiste à optimiser les flux de production pour diminuer les coûts de stock. Donc les stocks intermédiaires et les stocks en entreprise vont être gérés avec le principe de minimiser les gaspillages, donc aller vers le minimum de stocks nécessaires qui vont circuler entre mes postes de production. Alors le Comban. Le Comban en fait a été créé depuis les années 50 dans le fameux TPS, le Toyota Production System et il a été développé par Taichi Ono chez l'entreprise Toyota au Japon. Le mot Comban, donc Comban au japonais, ça veut dire, ça va signifier Etiquette ou Carte. Alors pourquoi Etiquette ou Carte ? C'est ça ce qu'on va voir. L'Etiquette ou Carte, c'est pour gérer les relations client-fournisseur, mais à l'intérieur de ma Supply Chain, à l'intérieur de ma production, les postes de travail vont être connectés entre eux avec un système de commande qui est cette fameuse Etiquette ou Carte. Alors les raisons pour pour le développement et les objectifs du Comban. Le Toyota n'avait pas la même productivité que les entreprises européennes et américaines à ce moment-là, à ce moment-là je dis, pas maintenant. Maintenant ils sont vraiment très performants, mais en 1950, la problématique après la deuxième guerre mondiale pour les entreprises japonaises était vraiment d'augmenter la productivité. Mais eux, différemment, ils avaient une spécificité par rapport à l'industrie européenne-américaine, principalement donc là, nous sommes chez Toyota, donc dans l'industrie automobile. Ils avaient une multitude de références à gérer. Ils ne proposaient pas, comme le fameux Monsieur Ford, la même voiture noire à tout le monde, mais ils étaient vers une démarche de proposer plusieurs types de voitures, donc ils ont énormément de références de pièces et de matériel à référencer dans leur stock. Toyota n'avait pas la même productivité et donc elle voulait augmenter sa productivité. Et Toyota fabriquait des petites séries. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, incluant un stock pour toutes les références. Et donc la problématique, c'est qu'ils ne pouvaient pas se permettre financièrement d'avoir des stocks de sécurité et de grands stocks pour toutes les références. Il fallait trouver une solution pour minimiser ces stocks-là. Alors, minimiser les stocks revient à minimiser les coûts de stock. L'augmentation de la vitesse de production sans devoir augmenter le stock. Alors, on n'oublie pas que dans le Lille Manufacturing, nous voulons avoir un flux matière qui est fluide. Et donc, on veut avoir une certaine rapidité dans mes flux de production. Si je veux cette rapidité, il faut que mes processus de fabrication soient capables de digérer les matières et les stocks qui entrent. Mais principalement, ne pas créer de goulots d'étranglement ou des stocks intermédiaires très importants. Donc, le Kanban va être appelé pour augmenter la vitesse de production sans devoir augmenter les stocks qui existent en production. Une étiquette. L'étiquette Kanban, voici un exemple d'étiquette. L'étiquette, elle doit contenir principalement des références comme... Alors, première référence à avoir, c'est le numéro d'article de la pièce à produire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va produire ? Quel est l'atelier client ? Donc, le mot client est très important. L'atelier ou le poste de travail. Mais en interne, cette référence, elle est produite pour aller où ? Donc, l'atelier client. Et quel est l'atelier fournisseur ? Qui est l'atelier ou le poste de travail qui est en train de la produire ? Quelle est la quantité par conteneur ? Alors, le conteneur, selon les productions, ça peut être des boîtes de 1000 pièces, ça peut être des boîtes de 3 pièces, comme ça peut être une pièce unitaire. Mais la quantité que contient chaque contenant. Le contenant étant l'élément qui va contenir le produit qu'on est en train d'étudier. Alors, et la dernière référence, le numéro de contenant, parce que ce qui est très important, et c'est là le secret des Combon, c'est qu'on va avoir un nombre de contenants bien définis qui circulent. On n'a pas le droit de rajouter ou de retrancher des contenants en circulation entre deux postes. Le principe de fonctionnement de cette carte, alors cette carte, c'est comme une commande. Tout simplement, c'est un système de commande. Le principe, c'est un système de celui de relation client-fournisseur. La liaison entre les postes se fait au moyen de cette étiquette. Ce fameux Combon qui va être la commande qui contient les indicateurs suivants qu'on vient de dire. Alors, ça, c'est juste un exemple. Maintenant, regardez un petit peu avec moi ce schéma. Le type de Combon. Il y a deux types de Combon avec le même nombre pour une même référence. Ça, c'est un exemple. Alors, le poste 3, le poste de l'assemblage des moteurs est le poste client. Et le poste de fabrication d'alternateurs, le poste 2, c'est le poste fournisseur. Grosso modo, on fait, on fabrique des alternateurs et on va les destiner au poste d'assemblage moteur pour monter les alternateurs sur les moteurs. C'est aussi simple que ça. Entre ces postes, le poste 3 étant le client et le poste 2 étant le fournisseur, il y a deux types de Combon. Notez bien ça. Il y a les étiquettes Combon qui s'appellent les étiquettes de transfert et les étiquettes de production. Les Combon de production existent et ne changent pas de place sur le poste fournisseur. Les étiquettes, les Combon de transfert, ce sont les fameuses Combon clients qui vont me permettre de transporter le contenant du poste fournisseur jusqu'au poste client. Je n'ai pas le droit de transporter un carton, là c'est un carton, sans avoir l'étiquette, le Combon de transfert disponible. De la même règle, je n'ai pas le droit de fabriquer des alternateurs si je n'ai pas de Combon de production disponible. Alors, regardez avec moi. Dans le poste client, il y a un carton avec des alternateurs. L'opérateur, il prend les alternateurs et il les monte. Tant qu'il y a quelque chose encore dans le carton, ça ne bouge pas, ça reste ici. Le poste fournisseur, ils ont des Combon, des étiquettes production disponibles. Donc, ils ont le droit de fabriquer. On prend une étiquette production et on la colle à un contenant vide. Donc, je colle le P. Seulement, à ce moment-là, j'ai le droit de le remplir avec les alternateurs que j'ai fabriqués. Donc, le Combon de production me permet de faire la production. Sans Combon de production, je n'ai pas le droit de fabriquer. Une fois que j'ai le carton avec le Combon de production collé dessus et que j'ai fait ma production, je mets à disposition le carton pour le manutentionnaire. Donc, la personne, ça peut être une chaîne, ça peut être un rouleau qui va transporter du poste A au poste B. Mais je mets à disposition le carton plein avec mon Combon de production. Et maintenant, j'ai le carton chez l'assemblage moteur, chez le poste client vide. Donc, je dois m'approvisionner. Le poste, il est presque à l'arrêt. Il va s'approvisionner. Donc, à ce moment-là, le manutentionnaire va déplacer le carton avec le Combon de transfert. Il doit absolument enlever le Combon de transfert et le coller sur un carton qui est plein et enlever le Combon de production. S'il ne fait pas ça, il y a erreur. Donc, c'est seulement ça qui va nous permettre d'avoir une bonne visibilité sur le poste fournisseur. J'ai un Combon de production disponible en plus. Ça veut dire qu'un carton a été remplacé avec un Combon de transfert et qu'on peut le transporter. C'est comme une autorisation de transport, je peux le transporter vers le poste client. Ça, j'espère que ça vous a permis de visualiser un petit peu comment ça fonctionne. Ça paraît évident. Récapitulons. On va redire toute l'histoire de A jusqu'à Z. Le poste client utilise ses alternateurs. Donc, voilà. Le Combon, le système Combon fonctionne entre deux postes de production, un aval et un amont. Donc, amont, c'est le poste fournisseur. Aval, c'est le poste client. L'opérateur aval, donc l'opérateur client, c'est lui qui démarre le besoin. C'est le client qui va démarrer le besoin. En ligne, nous sommes dans un flux tiré, c'est le client qui va tirer le flux. Donc, l'opérateur client entame un conteneur. Il a un conteneur disponible avec les pièces dont il a besoin. Il l'entame, il commence sa production. Donc, une fois qu'il entame, il va libérer le Combon de transfert ou de manutention de transfert fixé sur le conteneur. Il le dispose à l'intention du manutentionnaire. Le manutentionnaire va ramasser le Combon de transfert et il va, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et il va au poste fournisseur, le poste amont. Au poste amont, il enlève le Combon, si c'est disponible bien sûr. Il enlève le Combon de production qui est sur un conteneur plein et il le met dans une boîte ou sur un tableau à destination de l'opérateur. Puis, il colle son Combon de transfert sur le carton et se déplace. Il ramène le conteneur plein avec le Combon de transfert vers le poste client. Alors, maintenant, l'opérateur de fabrication fournisseur. L'opérateur au poste amont, il remplit un conteneur quand il a des cartes disponibles. Il regarde la boîte de Combon de production. S'il y a un Combon de production disponible, il l'enlève et il reprend le fixe sur un conteneur et il reprend sa production. S'il n'y a pas de Combon, j'insiste, s'il n'y a pas de Combon de production disponible, ça veut dire que le nombre, il y a assez de contenant plein avec le Combon collé dessus. À ce moment-là, ça veut dire que les encours sont suffisants, il doit arrêter la production et attendre. Et c'est là le secret du Combon. C'est-à-dire que l'opérateur, même s'il a encore la capacité de produire, va avoir un stop automatique. Enfin, justement, parce qu'il n'y a pas de Combon de production disponible pour la production. Alors, maintenant, le secret. On a dit qu'il y a des Combons de transfert et des Combons de production. Ils sont au même nombre. Le secret, c'est combien de cartons, combien de contenants, quel est le nombre de Combons nécessaires que je dois faire circuler entre un poste client et un poste fournisseur. Je récapitule. Le Combon fonctionne dans un flux tiré. Nous sommes dans un système avec la même démarche dans le Just-in-Time. C'est le client qui va m'initier le besoin. Donc, le client extérieur m'envoie une commande, une demande d'achat, une commande. Le premier poste de client chez moi, ce n'est pas le premier qui commence la fabrication, mais qui est le plus proche de la sortie. C'est ce qu'on appelle les postes aval. Comme dans une circulation de rivière, ce sont les postes qui vont se retrouver les plus proches de l'embouchure vers la sortie vers le client. Alors, le poste 3, poste 2, poste 1 vont se positionner en relation client-fournisseur. Et la commande entre les deux postes, ça va être avec le système Combon, les fameuses cartes Combon. Et je remonte jusqu'au dernier poste qui se situe dans ma production. Et à ce moment-là, je dois être en relation flux tiré avec mon fournisseur. Le Combon fonctionne en interne. On n'envoie pas de Combon vers notre fournisseur, on va envoyer des commandes. Mais en interne, nous avons une relation client-fournisseur. Le calcul maintenant des nombres de Combon nécessaires, c'est un... Alors, le N n'a pas d'unité de mesure. C'est un nombre. Un nombre. Ce nombre-là, c'est D qui multiplie un temps, une somme de deux temps, qui multiplie un coefficient de sécurité, le tout divisé par la taille de l'eau que j'ai décidé de mettre dans le conteneur. Qu'est-ce que c'est? D, c'est la demande du client. Quelle est la demande de mon client? Le client, qu'est-ce qu'il a demandé? Et ça doit être une demande lissée, stable. On va voir pourquoi. Et après, il y a les temps. Les temps, je calcule deux temps. Et c'est là, c'est le rôle des méthodes et des solutions industrielles. Il faut faire un chronométrage au niveau, un chronométrage très précis au niveau de ma production et sur plusieurs mesures, sur plusieurs shifts où je dois avoir les temps d'attente des Combon. C'est-à-dire, quand je vais mettre un conteneur disponible pour le poste client, il va attendre combien de temps? Donc, les temps d'attente des Combon et le temps de réponse du processus de fabrication. C'est-à-dire que ça va me demander combien de temps pour fabriquer, pour terminer un contenant. Donc, les temps d'attente des Combon et les temps de réponse du processus de fabrication. Ce sont deux temps qui ne sont pas théoriques, qu'on doit calculer d'une façon pratique sur la ligne de production. Et bien sûr, comme la ligne de production, ça va dépendre de la productivité des opérateurs, des arrêts machine, de la productivité machine, on doit inclure un coefficient de sécurité. Ce coefficient de sécurité est donné par les méthodes. Et enfin, on va diviser toute cette multiplication par le C qui est la taille du lot. C'est-à-dire, dans le contenant, j'ai décidé de mettre combien d'articles. Ça, c'est le calcul et il y a des exercices pratiques pour faire ce calcul-là. Et ce nombre de Combon est le secret pour avoir un Combon efficace. C'est-à-dire que je vais minimiser au minimum mes stocks et faire une génération de besoins automatiques. Alors, je vais combiner le Combon avec un management visuel. Alors, on a déjà fait les 5 S. Nous avons le tableau ou un carton de contenant en face des opérateurs. Donc, ça, c'est fait au poste fournisseur parce que c'est lui qui fabrique. Et selon les références qu'il fabrique, parce qu'il n'est pas forcément amené à fabriquer une seule référence, il peut avoir plusieurs références. Selon les références qu'il fabrique, on peut créer un management visuel pour lui dire combien, quand est-ce qu'il doit commencer à fabriquer et quelle est la priorité. Donc, on va mettre des règles de priorisation de fabrication. Alors, l'étiquette Combon, c'est l'étiquette blanche. Imaginez avec moi, ce sont les étiquettes blanches. Pour la référence 1, quel est le nombre de Combon qu'on a ? Donc, on va calculer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Combons qui circulent. Pour la référence A, la référence B, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Combons qui circulent. Donc, ça va dépendre du besoin et de la demande pour chaque référence. Quand les Combons sont disponibles et remplis jusqu'à la zone rouge. Alors, si j'ai les Combons dans la zone rouge disponibles, ça veut dire qu'il faut déclencher rapidement et obligatoirement la fabrication parce qu'il n'y a pas de disponibilité où nous sommes presque à court dans le poste client, chez le poste client. La zone rouge, c'est une zone de démarrage, de déclenchement obligatoire de la production. La zone orange, comme j'ai un Combon, comme ici, le Combon B existe pour la référence B dans la zone orange. Je suis en zone de souplesse d'ordonnancement, c'est-à-dire que l'opérateur peut choisir de fabriquer, mais s'il n'a pas d'autres références en zone rouge, c'est par là qu'il doit commencer. Et la zone verte, c'est la zone de taille mini de l'eau de fabrication. Ça veut dire que j'ai assez de quantité disponible chez le client et disponible chez moi fabriquée. Je peux ralentir la cadence de fabrication. Donc, je peux avoir un management visuel pour savoir quelles sont les références que je dois déclencher en urgence. Les étiquettes ne sont pas dans le tableau de Combon. Ça veut dire qu'elles sont, il y a suffisamment un stock d'encours. Elles sont sur les contenants en cours avec les Combons collés dessus. Donc, le besoin en produit est couvert. Je ne produis pas, il n'y a pas besoin de produire cette référence. La référence B. Les étiquettes sont sur la zone de placement ou de mise en place des Combons. Ça veut dire que les contenants, il n'y a pas d'étiquettes collées sur les contenants. Les machines en cours et de production sont au minimum. Donc, les postes clients risquent d'être en arrêt. Je dois absolument produire et en urgence. Donc, l'aval a consommé de la référence N et il va bientôt être en rupture si je ne lui fabrique pas, je ne lui enclenche pas cette référence-là. Les règles maintenant. Les règles du Combon. Trois règles de base. Un seul Combon par conteneur. Je ne dois pas coller. Ce sont des règles de rigueur. Je ne dois pas, je n'ai pas le droit de coller plus d'un Combon sur le conteneur. Que ce soit un Combon transfert par le manutentionnaire pour le déplacer ou un Combon de production si je suis en train de produire ou j'ai produit. Pas de production si je n'ai pas de Combon disponible. L'opérateur doit s'arrêter tout seul. Il n'a pas besoin de son superviseur. Donc, il a l'autonomie et la responsabilité d'arrêter la production s'il n'y a pas de Combon disponible. La priorité de fabrication est donnée à la référence dont la colonne de ticket se rapproche le plus au seuil d'alerte dans la zone rouge. Donc, j'ai un ordre de priorisation si j'ai plusieurs références devant moi. Les conditions de consommation automatique. Alors, le Combon, c'est un système qui devrait fonctionner tout seul. Les postes amants et les postes aval vont organiser avec ce système Combon les déclenchements de la production. Mais, mais, il faut absolument que tous les déchets soient correctement déclarés. S'il y a des non-conformités dans le poste client ou dans le poste fournisseur et relié à une référence, il faut que ça soit déclenché tout de suite. S'ils ne sont pas déclenchés, ça peut mettre en péril le fonctionnement du Combon. Parce qu'on va avoir l'impression que la quantité, que le stock intermédiaire est suffisant pour la fabrication parce que les Combons sont collés au conteneur. Mais, en réalité, là, il y a un produit non-conforme que je ne peux pas utiliser. Donc, les déchets doivent être correctement déclarés. Les substitutions doivent être immédiatement déclarées. Qu'est-ce que, c'est quoi les substitutions? J'ai les moteurs référence A et référence B. La référence A utilise l'article, l'alternateur A1 et le moteur B utilise l'alternateur B1. Si je suis en rupture sur l'alternateur B1, par exemple, les méthodes à travers une validation client peuvent nous autoriser à utiliser l'alternateur A1. C'est, ça se fait dans l'industrie sur une grande échelle. C'est-à-dire, nous avons une autre référence qui peut remplacer la référence initiale qui existe dans la nomenclature. Et ça, ça veut dire que je vais avoir deux produits qui vont consommer la même référence, mais que ça n'était pas géré et utilisé comme ça dès le début. Ça s'appelle la substitution. Si je ne déclare pas ça immédiatement, le stock, le calcul des combos peut être amené à faire des erreurs parce que je vais surconsommer sur un produit et que ce n'était pas pris en compte dans les calculs initiaux. Donc, la substitution doit être immédiatement déclarée. La nomenclature doit être également à 100% précise. Si la nomenclature n'est pas précise, je peux surconsommer d'une référence et dans ce cas-là, je vais être la cause de rupture consécutive dans ma production. Ou au contraire, je vais créer une quantité supérieure à ce qui est nécessaire et donc je ne vais pas avoir le stock, je vais avoir un surstock entre les postes. La nomenclature doit être la plus précise possible, 100% précise. Donc, trois conditions de consommation automatique. Les non-conformités et les déchets doivent être correctement déclarées. La substitution doit être immédiatement déclarée et la nomenclature doit être à 100% précise. Maintenant, revenons un petit peu parce que je vais parler des inconvénients, mais commençons par les avantages. Les avantages de la méthode Kanban. Alors, le Kanban va me permettre, comme je le dis, à diminuer le stock. Donc, diminuer au maximum le stock, c'est attaquer le fameux modal de surstockage ou d'avoir des stocks conséquents en production. Là, c'est une méthode autogérée. Je n'ai pas besoin, si la méthode, les calculs sont bien faits et que les opérateurs sont bien formés et ils sont responsabilisés, je peux avoir une certaine autonomie au poste. C'est une méthode autogérée. Je n'ai pas besoin que le superviseur vienne toutes les cinq minutes demander à l'opérateur de fabriquer une référence ou de remplacer une autre référence. L'opérateur, tout seul, à travers son tableau de Kanban devant lui, quelle est la priorité à donner, qu'est-ce qu'il faut qu'il fabrique en priorité et en quelle quantité. C'est une méthode visuelle, c'est-à-dire qu'en passant devant un poste, on peut rapidement savoir visuellement est-ce que ce poste-là a un problème de cadence ou un problème de productivité. Et si, par exemple, on trouve que la liste, le tableau des Kanban est rempli et que tous les Kanban sont là dans toutes les références, il y a un souci. Donc, on peut avoir un management visuel du poste pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer et qu'est-ce qui se passe entre les postes clients et les postes fournisseurs. Et il va, 4, augmenter la vitesse. Donc, on va avoir une production plus rapide, on va augmenter la vitesse parce que le flux est vraiment tiré entre le poste client et le poste fournisseur. Et vous êtes d'accord, un opérateur qui n'a pas le superviseur sur le dos toutes les deux minutes est un opérateur responsable et la responsabilité et l'autonomie donnent une autre dimension au poste où on va avoir des opérateurs plus motivés. Et ça, c'est un socle, c'est un des éléments de base du Lean Manufacturing, l'implication et la motivation des opérateurs. Les inconvénients de la méthode. Quels sont les inconvénients de la méthode Kanban ? Alors, c'est comme les calculs sont effectués par rapport à une demande stable, on a de la demande client stable, les calculs, la méthode Kanban ne va pas pouvoir anticiper les fluctuations. Si j'ai des changements soudains et surtout très conséquents qui ne peuvent pas être absorbés par le coefficient de sécurité, le Kanban ne peut pas anticiper les fluctuations de demande. Alors, il y a un risque d'arrêt de chaîne en cas de pièce défectueuse, ça paraît évident. Si j'ai des non-conformités, les opérateurs, s'ils s'arrêtent uniquement au système Kanban, ça conduit très rapidement à l'arrêt de la production. Donc, il faut savoir déclarer rapidement les pièces défectueuses et prendre les décisions très rapides quant à la résolution du problème des pièces défectueuses pour que le Kanban puisse fonctionner. Ne s'applique pas aux très petites séries. C'est-à-dire, si j'ai dans un poste des milliers de références à fabriquer, le Kanban ne va pas être faisable parce que je ne peux pas regarder devant moi un tableau à mille pièces. Donc, ne s'applique pas aux très petites séries. Trouver des fournisseurs capables de suivre la demande. Parce que dans le livre manufacturier, on a dit que c'était vraiment une méthode intégrée. Si je suis en relation, j'arrive à lisser la demande de mon client, mes prévisions sont lissées et donc je peux établir un lien client-fournisseur en interne, je dois absolument, donc je minimise mes stocks, je dois absolument être confiant dans le QCD, la qualité et le coût et les délais de mes fournisseurs. Parce que minimiser mes stocks me rend vulnérable et en cas de rupture, je dois absolument avoir un temps de réponse rapide à travers mes fournisseurs qui doivent également être capables d'intégrer les Kanban chez eux et livrer au bon moment. Voici. Voici. Voici pour aujourd'hui ce que j'ai fait pour les Kanban. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, il y a M. Abdelmelk Bouchbar, donc vous m'avez, j'affiche tout le, oui. Il y a longtemps que Microsoft a intégré dans ces systèmes ERP, oui, le Lean Manufacturing avec la notion du Kanban. Mais malheureusement, à ma connaissance, aucun client utilisant ces systèmes, plus précisément leur module de contrôle production, n'intègre cette partie-là. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, Microsoft a voulu vraiment automatiser les calculs, automatiser les calculs et rendre les choses automatiques à travers l'ERP, le système ERP. Eh bien, en fait, le système Kanban est un système qui est vraiment très terrain. Et il faut qu'on soit capable d'avoir une réaction très rapide dans le terrain. Et Microsoft, elle est partie avec une solution. Elle a proposé un système ERP qui va permettre de faire les calculs. Comme tous les calculs, ces calculs ne sont pas bons si les paramétrages, ce qu'on rentre comme données, ce n'est pas bon. Et je suis d'accord avec toi. Où est-ce que ça se situe, la difficulté ? C'est que les postes, le Kanban, des fois, ne s'applique pas entre tous les postes de production. Et donc, il va s'appliquer entre deux postes de production, client fournisseur, mais il va s'arrêter à un moment donné parce qu'il y a une règle qui ne peut pas être confirmée. Dans ce cas-là, à payer un ERP avec le Kanban dedans alors qu'on ne va l'utiliser que dans un poste ou deux, il suffit de faire les calculs manuellement et que je me permette de faire un Kanban beaucoup plus pratique sur le terrain avec des cartes papier, ainsi de suite. En fait, de mon expérience, par exemple, en aéronautique, principalement dans une usine de câblage, donc de câblage pour avion ou pour moteur, le Kanban, on ne pouvait l'utiliser qu'après le kit-in, c'est-à-dire en relation les premières références, le premier poste client. Par contre, après, comme les références étaient gérées en numéro de série et que les câblages, il y a des références comme les connecteurs qui sont à grande valeur, on ne pouvait pas les gérer avec des Kanban. C'était géré avec un kit-in individuel parce qu'il y a des exigences de traçabilité très fortes. Donc, ces exigences de traçabilité très fortes ne me permettaient pas de générer le Kanban sur le système automatiquement. On ne le faisait que pour quelques références où la demande et le besoin étaient bien définis et assez stables. Qu'est-ce que j'ai ici aussi? Alors, les slides sont flous. Oui, peut-être. En fait, moi, je les vois complètement bien, mais c'est vrai que là, sur le téléphone portable, je vois que c'est un peu flou. Eh bien, j'espère que vous avez pu suivre ce que je disais parce que ça reprenait les slides. Ça dépend énormément du système. Et il y avait des problèmes techniques aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu résoudre ces problèmes techniques et d'avoir pu proposer la séance à temps. Alors, ce sont toutes les questions que j'ai. Alors, il y a une autre question ici. Est-ce que cette culture de l'île manufacturée n'est adoptée au sein de nos structures industrielles marocaines ou pas encore? C'est une très bonne question, M. Bouchbac. Alors, je vais vous répondre. De mon point de vue, aujourd'hui, le Lean Manufacturing n'est pas encore rentré dans la culture de l'entreprise marocaine. Les entreprises qui utilisent cet outil au Maroc, si on peut le dire comme ça, mais cette philosophie ou cette culture, ce sont des multinationales étrangères qui sont venues s'installer au Maroc à travers principalement l'automobile, l'aéronautique, le secteur banquier. Et ce sont les maisons-mères qui imposent l'utilisation des outils du Lean et qui essayent de déployer les outils du Lean dans les usines marocaines. Mais je suis d'accord avec toi, la culture n'est pas encore intégrée, c'est-à-dire il y a très peu, très, très, très peu d'entreprises marocaines, 100% marocaines qui vont dans cette démarche du Lean Management et d'inscrire cette démarche de chasse au gaspillage dans leur culture d'entreprise. J'espère que ça va changer les mentalités. J'espère aussi que beaucoup de Marocains à travers l'entrepreneuriat et surtout s'ils reviennent de l'étranger et qu'ils ont bien utilisé et se sont bien imprégnés du Lean, qu'ils puissent à travers l'entrepreneuriat créer des entreprises qui s'appuient énormément sur le Lean Management parce que c'est vraiment un outil. Le Lean Manufacturing, c'est une culture de chasse, de gaspillage, d'amélioration continue, d'approche processus qui va permettre de lever beaucoup d'opportunités d'amélioration et à travers les améliorations, les gains dans les entreprises marocaines. Ta question, M. Boujbar, est très intéressante. Moi aussi, je connais très, très, très peu d'entreprises marocaines qui se sont inscrites elles-mêmes et volontairement dans la démarche de Lean Management. Alors, voici. Merci à toi. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, oui. Je vais essayer de voir la prochaine séance si les slides vont être un peu plus lisibles. Je vous remercie énormément pour la qualité de votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les jours qui restent au Ramadan. Ramadan Karim, très bon confinement. Gardez le courage, gardez le moral, gardez la positive attitude et j'espère qu'on va arriver vers un déconfinement rapide et progressif au Maroc. Donc, tenez le coup et je vous invite à la séance prochaine. Je vais voir avec M. Boulek ce qui sera proposé la séance prochaine. Et bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.